J'espère que tout le monde va bien. Nous avons vu dans les Amoudim précédents l'histoire des gens de Tiberiade, qui avait créé donc un conduit d'eau fraîche qui passait dans l'eau chaude, des termes de Tiberiade, et donc elle se réchauffait. Maintenant les Chachamim ont interdit, on dit on ne peut pas faire ça pendant le Shabbat. C'est interdit de le faire pendant le Shabbat. Alors on reprend donc en haut de la page, Amor Afriza c'est dans la page précédente, en haut de notre page du Mahasé, de l'histoire des gens de Tiberiade, ce qu'ils avaient fait et que les Chachamim ont interdit, on dit batla atmana bédavara mosi fevel. Et bien à partir de maintenant on a compris qu'on n'a plus le droit de mettre, d'enfouir de la nourriture ou de l'eau dans un élément qui rajoute de la chaleur. Et à fin du B'Ordium, même si on l'a fait avant le Shabbat. Amor Oula a dit, C'est à dire qu'on a le droit de faire ça. Donc les Chachamim disent qu'on n'a pas le droit. Et Rabbi Aboulai dit, si on a le droit. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il pense Oula ? Il pense que les Chachamim ne sont pas chauffés par le feu du Geïna, comme les Chachamim le disent, mais par le soleil, par la chaleur du soleil à travers la terre ou... Difficile à savoir quel rapport avec le soleil. Mais en tous les cas, c'était son avis. Et à partir de ce moment-là, ça s'appelle des toldot, des dérivés du soleil. Les dérivés du soleil, selon Rabbi aussi, il est moutard de l'utiliser, de cuire pendant Shabbat. Amor Oula a dit, Ce n'est pas vrai. Les gens du Tveréa, finalement, ils ont cassé leur tuyau parce qu'ils ont cessé d'utiliser ce tuyau, parce qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés. Donc là, c'est qu'on n'a pas le droit. Ma'asé chez Asu, Dans l'histoire du Tveréa, qu'est-ce que nous disait la Mishnah ? Je vous ai dit que les Chachamini leur ont dit, Si c'est pendant Shabbat, vous n'avez le droit ni de boire l'eau, ni de vous laver, bien sûr, avec cette eau. Si c'est pendant Yom Tov, vous avez le droit de boire, pourquoi ? Parce que même pendant Yom Tov, on aurait le droit de chauffer de l'eau pour boire. Mais si c'est pour vous laver, vous n'avez pas le droit pendant Yom Tov. Demande la Gemara, Quand on dit se laver, c'est quoi ? Tout le corps, une partie du corps. Si tu dis que c'est de se laver le corps entier, on n'a pas le droit de se laver le corps entier. Pourquoi c'est Asu ? Parce que ça a été chauffé pendant Shabbat. C'est passé pendant Shabbat, l'eau. J'en ai dit que si c'était déjà chauffé à Yom Tov, j'aurais le droit de l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien eu pendant Shabbat. On avait chauffé à Yom Tov, on l'a laissé dans un bac, et maintenant on veut se laver, est-ce qu'on aurait le droit ? Oui, pourquoi pas ? Puisqu'on vient de te dire qu'ici c'est Asu parce que c'est passé pendant Shabbat. Et c'est écrit dans la Mishnah, Que Chachamini Shoukhmoume Shabbat. C'est comme de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat. Donc c'est l'eau ici pendant Shabbat, pas d'avant Shabbat. Alors si tu me dis qu'on a le droit d'utiliser l'eau, si elle était chauffée avant Shabbat, on aurait eu le droit. Alors quelqu'un qui aurait de l'eau chaude qui est là d'avant Shabbat, il a le droit de se laver la figure, les mains et les pieds, mais pas tout son corps. Pourtant ça a été chauffé la veille, pourquoi ? Parce qu'on appelle ça la Gzérat Mechatsaot. Parce que les responsables des bains publics, ils invitaient les gens pendant Shabbat à venir se baigner. Ils leur disaient de toutes les façons, on a chauffé hier. Mais en fait c'est pas vrai, ils se chauffaient le jour même en cachette. Alors les Chacham, ils ont dit c'est fini, on peut plus se baigner. Mais se laver les pieds, les mains et la figure, on n'a pas besoin d'aller au bain. Au bain public, on peut le faire à la maison. Donc ça, on n'a pas fait de Gzérat là-dessus. En tous les cas, qu'est-ce qu'on va dire ? Si on n'a le droit que ça. Alors pourquoi tu me dis que si c'était pendant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver. Mais si c'était avant Shabbat, on aurait le droit de se laver. Et là, Panav Yadav Eraglav. Alors quand on nous dit ici, on parle des Panav Yadav Eraglav, on ne parle pas de tout le corps. Tout le corps, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais Panav Yadav Eraglav, donc encore une fois, la figure, les mains et les pieds, ça, ça dépend. Si c'était avant Shabbat, on aurait le droit. Si c'est pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Donc ici, dans notre Musha, quand on dit qu'on n'a pas le droit, on parlait de Panav Yadav Eraglav. On ne parlait pas de tout le corps. Et ma Sefa, alors maintenant, si tu dis comme ça, je ne vais pas bien comprendre la Sefa. Pourquoi ? Si c'est pendant Yom Tov, donc c'est conservé comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, parce que c'est là où c'est passé dans le tuyau. Il est interdit de se laver avec, on a le droit de boire. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'à Yom Tov, on a le droit de boire de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, mais on n'a pas le droit de se laver avec. Il est maintenant un Stamak et Bet Shammai. Donc tu peux te dire que cette Mishnah Stam qui a été dit au nom de personne, notre Mishnah, donc il n'y a pas d'auteur, on ne connaît pas d'auteur, elle va d'après Bet Shammai. Ça c'est dérangeant parce que normalement une Stam Mishnah c'est la Halakha. Bet Shammai c'est sûr que ce n'est pas la Halakha d'Etnan. Comme on a vu, Bet Shammai Yom Rim, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour ses pieds. Pendant Yom Tov, seulement si elles sont aptes à être bu, ça ne veut pas dire qu'elles sont aptes à être bu, c'est sûr qu'elles sont aptes, elles sont propres, mais c'est plus que ça qu'elles sont, Raché nous explique, qu'elles sont destinées à être bu. Alors après s'il en reste, tu peux te laver les pieds avec. Bet Shammai Yom Rim et Bet Thile le permet. Bet Thile le permet de chauffer de l'eau et d'utiliser de l'eau même pour se laver. En tous les cas Bet Shammai, qu'est-ce que lui a dit ? Il a dit seulement Panav Yadav Eraglav, donc d'après qui va notre Mishnah ? D'après Bet Shammai, puisqu'on avait déduit que dans notre Mishnah c'était Panav Yadav Eraglav, ça c'est un problème. Il a dit qu'il a dit qu'il veut se laver entièrement. Ici on parle qu'il veut se laver entièrement. C'est fini, on revient sur cette histoire de Panav Yadav Eraglav. Il veut se laver entièrement. Et si c'est Panav Yom Tov, alors on lui a dit que c'est Hamid Shammai Yom Tov, tu n'as pas le droit de te laver entièrement. Mais si c'était Merav Yom Tov, bien sûr que tu aurais le droit de te laver entièrement. Et ça va d'après ce Tana, qui dit dans la Braïta Donc selon Rabbi Meir, alors ça ira pas d'après lui, ça ira d'après Rabbi Shimon. Selon Rabbi Meir, on n'a pas le droit de se laver ni avec de l'eau froide ni avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Alors on revient à Shabbat, après on verra le Yom Tov. Il veut regarder Rabbi Meir, Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon permet. Soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide. C'est depuis hier, qu'est-ce que ça peut faire ? Rabbi Meir, si c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude. Et de l'eau fraîche, de l'eau froide, c'est de l'eau chaude. Donc notre Mishnah va d'après Rabbi Shimon, qui dit que si c'était de hier, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, puisque c'est Khamin Shochmou be Shabbat ou alors Khamin Shochmou be Yom Tov, puisque ça a été chauffé Shabbat, si c'était un jour de Shabbat ou un jour de Yom Tov, donc ça serait chauffé pendant Yom Tov, à ce moment-là, on n'a pas le droit de se toucher entièrement. Mais si c'était de la veille, on aurait eu le droit. On a dit que toute la Mahloquette, entre les Tanaïm qu'on a vues, c'est de l'eau chaude dans un Kéli. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois la même chose. Parce que les gens vont voir que tu utilises de l'eau qui sont dans une baignoire, ils vont dire, on va chauffer pendant Yom Tov et pendant Shabbat, on va leur dire qu'on n'a pas chauffé, et comme ça on pourra encore gagner de l'argent. Mahloquette Bekili, ça c'est ici, c'était dans un Kéli. Il y avait les Karka, mais ici c'est de l'eau chaude qui est dans la terre, donc dans un abreuvoir en terre. Il y aurait un col Moutarde, après tout le monde ce serait Moutarde. Tout le monde serait d'accord qu'on a le droit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a le droit ? Parce que qui va nous dire, qui va dire, ah oui il utilise l'eau chaude, ah oui on lui a chauffé l'eau pendant Shabbat. Mais non, tu vois bien que c'est dans la terre, normalement dans la terre il n'y a pas d'eau chaude, c'est de l'eau froide normalement. Mais il faut quand même préciser que c'est pas tout le monde, quand on a dit tout le monde c'est pas précis parce que Ravimir lui il ne sera pas d'accord. Parce qu'il lui a dit même l'eau froide on n'a pas le droit, ça sert à rien. C'est vrai ce que tu dis, parce que le Mahasé, l'histoire avec les gens de Tverya, c'était bien dans la terre, il y avait des puits là-bas, des réserves, des réservoirs, d'eau de ternes qui étaient chaudes, et bien ça c'était dans la terre où les Ravimir sont interdits. Alors c'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Là il est marre, mais si il faut dire, c'est ainsi qu'il faut dire la mahloket b'karka, la mahloket c'est sissé dans la terre comme à Tverya, à bas, le békeli, mais si il y a un kéli, il y a encore la sourde, après tout le monde ça sera à sourde. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui voit que tu prends l'eau chaude d'un kéli, et bien lui, il va rentrer dans le problème de la gzera de mechetsaot. C'est des bains, des gens qui chauffaient le bain, des balanimes qui chauffaient les bains pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Donc qu'est-ce qu'on est arrivé comme conclusion ? Que notre Mishnah parle pas de la figure ou des pieds, non. Toute la Mishnah parle du corps entier. ça va d'après Béthylène bien sûr, pas d'après Béthylène, ça va d'après Rabbi Shimon, qui ont permis de se laver avec de l'eau qui était, le corps entier avec de l'eau qui était chauffée hier. Mais si c'est l'eau qui est chauffée aujourd'hui, alors non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, sauf si Yom Tov, alors on aurait le droit au moins de boire, mais de se baigner on n'aura quand même pas le droit. L'Allah est comme Rabbi Oudah, qui dit que dans l'eau froide, c'est autorisé de se baigner dans l'eau chaude, interdit. Tu as appris ça d'une règle générale, quelle est la règle ? Quand tu vois deux qui discutent l'un contre l'autre, l'Echa de Machia, il y en a un qui fait la part de chose, c'est-à-dire un troisième qui dit un peu comme le premier, un peu comme le deuxième. L'Allah qui dit vrai Machia, c'est l'Allah, c'est comme celui qui essaye de faire peser son poids sur les deux. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire ici ? On vient nous dire que lorsque, par exemple chez nous, on a d'un côté Rabbi Meir qui interdit tout, on a d'autres Rabbi Shimon qui permet tout, et Rabbi Oudah qui fait la part des choses, il dit moi je suis d'accord avec Rabbi Meir dans le cas d'eau froide qu'on peut se baigner. Pourquoi ? Il a ses raisons. Et je suis d'accord avec Rabbi Shimon pour l'eau froide qu'on a le droit de se baigner contre Rabbi Meir. Et je suis d'accord avec Rabbi Meir pour l'eau chaude qu'on n'a pas le droit de se baigner contre Rabbi Shimon. Donc chaque fois que Rabbi Oudah s'associe à un des deux, et bien c'est comme lui l'Allah. Par exemple, quand il va avec Rabbi Meir, c'est l'Allah comme lui. Pourquoi parce qu'ils sont deux contre un contre Rabbi Shimon ? Et quand il va avec Rabbi Shimon, l'Allah c'est comme eux. Pourquoi parce qu'ils vont contre un contre Rabbi Meir ? Donc ça, ça serait une règle qui nous permettrait d'apprendre que Rabbi Ochanan qui a dit cette règle, donc le Rav, et bien lui il voudrait penser que l'Allah, ça serait comme Rabbi Oudah ici puisqu'il fait la part des choses. Très bien. Et ça, c'est dans tous les cas, sauf Kouleh Matelaniyot. Alors Kouleh Matelaniyot, on avait expliqué au début de Shabbat, c'était des pièces dans des morceaux de tissu qui font moins que trois de farine, qui sont moins que trois de farine, donc qui ne sont pas importants. Alors, si on a l'intention de les utiliser, on les a désignés pour faire une utilisation même secondaire, pas pour en faire un vêtement ou rapiacer un vêtement, mais pour boucher un bain ou alors pour tenir une casserole qui est trop chaude. Si on les a prévus, alors c'est quand même plus Mekabel Touma que si on n'a pas prévu. Maintenant, il y a trois avis dans cette Mishnah. Rabbi Lezer qui dit que dans tous les cas, c'est Tamé, c'est Mekabel Touma, ça ressort à Touma parce que ça peut être utilisé pour quelque chose. Rabbi Yoshua dit que dans tous les cas, c'est Tamé parce que ce n'est pas important et même l'utilisation que tu vas en faire, elle n'est pas très importante. Donc, ça ne suffit pas pour devenir un Keli pour être Tamé. Et Rabbi Akiva fait la part des choses. Il dit que si ça avait été désigné clairement, alors c'est Tamé comme Rabbi Lezer. Et si ce n'était pas désigné clairement, donc c'est Tamé, ça ne peut pas recevoir la Touma comme Rabbi Yoshua. Et on fait l'Allah, là on devrait faire l'Allah comme lui. Puisque c'est lui qui est Machia, c'est lui qui fait pencher la balance de chaque côté pour autre chose. Et malgré tout, on ne fait pas l'Allah comme lui. Pourquoi ? Pourquoi cette exception ? Il nous dit, Ici l'Allah n'est pas comme celui qui a fait pencher. Chada, première raison, Rabbi Akiva c'est un Tamé. Donc il ne peut pas, c'est la prochaine génération, il ne peut pas faire pencher l'Allah. Il y a Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, il faut qu'ils se débrouillent entre eux. Lui, Rabbi Akiva, c'est un élève des deux. Il ne peut pas venir dire, moi je pense comme lui ou je pense comme lui. Ça ne sert à rien. Deuxième raison, On veut garder, Je cherche la suite. Je cherche la suite. Et il s'est associé à Rabbi Yoshua. Maintenant puisqu'il a changé la vie, on ne peut plus dire que c'est lui qui fait la part des choses, puisqu'il ne fait plus la part des choses. très bien, demande l'agmara et maintenant si c'était l'agmara disons que tu ne l'as pas entendu directement de Rabbi Ayohanan par rapport à notre cas, au Rabbi Oudah d'un côté Rabbi Meir, d'autre côté Rabbi Shimon Rabbi Oudah au milieu, disons que c'est un klal, c'est de la règle générale parce que lui il est maché, il fait la part des choses et bien, qu'est-ce que ça peut faire ? qu'est-ce que ça peut faire ? répond l'agmara ça ce que tu me dis c'est quand c'est une discussion dans la mishnah, tu as une mishnah où il y a un tana numéro 1, un tana numéro 2 le numéro 3 il vient et il prend un peu de l'un, un peu de l'autre ça je suis d'accord, mais quand c'est une mishnah qui dit la vie de Rabbi Shimon la mishnah, une stame mishnah qui dit la vie de Rabbi Shimon, et une braïta qui dit qu'il y a une machelouquette et que Rabbi Oudah fait la part des choses, bien sûr qu'on ne va pas d'après lui on va d'après la mishnah en tous les cas il y a des bonnes raisons d'aller d'après la mishnah et pas d'après la braïta donc qu'est-ce qu'il a répondu ? il dit non, moi j'ai entendu explicitement que Rabbi Ochan avait dit que la halakha c'est comme Rabbi Oudah avec ça je vous laisse à demain un désattaché musica 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 Sous-titrage Société Radio-Canada